Bonsoir tout le monde, petite vidéo très rapide. Ne vous inquiétez pas, les JSPC reprennent, mais je dois vous parler de quelques petites choses très importantes. Premièrement, je voulais vous remercier sincèrement pour les 300 000 abonnés. On est maintenant 300 000 sur cette chaîne YouTube depuis 48 heures, grâce à vous tous, grâce à vous toutes. On fera une grosse rencontre abonnés, probablement entre les deux tours, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de décompresser, de boire un petit coup, pour se détendre, au vu des résultats probables qui vont arriver, et qui de toute façon ne satisferont pas grand monde. C'est la règle du jeu, surtout sur cette chaîne où il y a des opinions politiques aussi diverses et variées. Mais on refera aussi une vidéo pour parler de tout ça, de l'avenir de la chaîne, etc. Mais je voulais vous parler de quelques petites choses très importantes, très rapidement. Premièrement, ce soir, sur Twitch, à 20h15, il y a un nouveau pas content avec Tabibian, où on reçoit Nicolas Dupont-Aignan pour parler de son programme. Un épisode beaucoup plus court que d'habitude, puisqu'il n'a que une heure à nous accorder, il est en pleine campagne, il a un emploi stable, comme dirait l'autre. Donc ce sera un épisode assez court, mais je vous donne rendez-vous ce soir à 20h15 sur Twitch, et non pas sur YouTube. Pourquoi ? Parce que, grâce à vous, on est monté à 30 000, on a fait une montée éclair sur Twitch, et maintenant, on essaie de viser le partenariat pour pouvoir être davantage protégé sur Twitch. On a déjà la possibilité des subs qui a été ouvert, donc vous pouvez maintenant sub la chaîne, pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à le faire. Mais pour pouvoir avoir ce statut de partenaire, il va falloir qu'on stream quelques temps uniquement sur Twitch. Il va falloir là qu'on fasse des lives sur Twitch. Attention, on a totalement le droit de les rediffuser en replay sur YouTube, et bien sûr, ils y seront. Mais pour les prochains directs, ce sera uniquement sur Twitch, en tout cas les pas contents avec Tabibian. Donc je voulais vous avertir de ça. Je voulais aussi vous dire que demain, il y aura un autre pas content avec Tabibian en direct sur Twitch. Un pas content avec Tabibian qu'on va faire à 24 heures d'intervalle du premier, parce qu'on va recevoir Jean-Baptiste Rivière. Vous connaissez peut-être son nom depuis 24 heures sur les réseaux sociaux. Il a mené une très longue enquête, dans laquelle il a réussi à mettre en avant la très, très forte probabilité que Macron soit en réalité un exilé fiscal. Il nous montrera tous les documents qui attestent qu'Emmanuel Macron a très probablement gagné beaucoup plus d'argent que ce qu'il a déclaré, qu'il a très probablement triché pour ne pas payer l'ISF, qu'il a d'ailleurs été rattrapé par l'ISF, qu'une grande partie de sa fortune serait dans des paradis fiscaux, protégés par des sociétés écrans, qu'il a également fait un faux prêt à Brigitte Macron, prêt dont il n'a jamais demandé le remboursement, c'est-à-dire donc une donation déguisée à hauteur au moins d'un demi-million d'euros. Bref, le gros dossier qui en ce moment peut clairement, on va dire, réabattre les cartes de cette élection-là, c'est pour ça qu'il faut vraiment que demain, on fasse cette émission pour lui donner un maximum de visibilité. Dans la deuxième partie de ce Pas-Content avec ta Bibi, on abordera également la question du journalisme, et il nous parlera lui d'une autre enquête qu'il a effectuée il y a quelque temps sur le projet de privatisation totale des différents médias par Emmanuel Macron après les prochaines élections, si toutefois il était élu. Et on sortira dans la foulée un certain nombre d'autres vidéos à partir de lundi qui arrivent jusqu'aux élections, dans un objectif que je ne cache pas, faire le maximum possible pour foutre la merde dans les pattes d'Emmanuel Macron. Il y aura donc une succession de vidéos qu'on n'a pas fait depuis très longtemps, ce sera exceptionnel, ce sera des tops. Pourquoi ? Parce que c'est un format très facile à partager, très pédagogique, et le but c'est que cette fois-ci, on fasse voir les vidéos au maximum de monde. Il y aura donc un récapitulatif en 20 minutes, qui sera le premier top de toutes les 5 affaires qui spamment partout sur les réseaux sociaux en ce moment, et dont les 3 quarts des gens ne comprennent rien. Vous probablement davantage, mais le but ce sera de faire tourner ces vidéos pédagogiques à vos proches, à des gens qui sont moins politisés que ce que nous sommes. On expliquera en 20 minutes qu'est-ce que le McKinseygate, qu'est-ce que le Colourgate, qu'est-ce que le Alstomgate, qu'est-ce que le Sanofigate. On expliquera quelles sont ces 5 grandes affaires, j'en ai oublié une, dans une vidéo pédago. Et ensuite, il y aura un autre top qui suivra sur le top des fois où Macron a insulté les Français. On refera une rétrospective de ça. Et une sur les tentatives de projet de loi ou les lois les plus liberticides et les plus monstrueuses qui ont été votées dans ce quinquennat-là. Il y aura peut-être même en fin de semaine un petit bonus hommage à Marlène Schiappa avec un petit top 10 pour détendre un petit peu l'atmosphère. Mais c'est quelque chose que je voulais exceptionnellement faire. Donc, il n'y aura qu'un seul JSPC cette semaine, à la fin de la semaine. Et il n'y en aura qu'un la semaine prochaine, exceptionnellement. Vous le savez, depuis janvier, on a une nouvelle régularité. On est à minimum 2 épisodes de JSPC par semaine et 1 épisode de pas content avec Tabibian. On s'y est toujours tenu. Et tout ça, c'est grâce à vous. Mais là, pour 10 jours, je pense qu'il y a plus important que la rigolade à faire, même si on fera quand même 2 épisodes jusqu'aux élections. Et il y aura également une grosse vidéo que je suis en train de terminer où je vais tout simplement parler de ces élections, de ce que... Ce ne sera pas des consignes de vote, parce que si vous avez besoin de consignes de vote, c'est qu'il y a un problème et c'est que mes vidéos ne servent pas à grand-chose. Ce sera mon opinion personnelle. On y abordera, bien sûr, Zemmour, Mélenchon, etc. On a tout essayé pour faire une vidéo spécifique sur Eric Zemmour. On a tenté de contacter ses équipes pour qu'ils viennent dans un pas content avec Tabibian. On n'a eu aucune réponse. On en est assez déçus. Mais tant pis, on fera les choses sans lui. Et pareil, pour Mélenchon, pour d'autres, je ferai une vidéo où je vous expliquerai mon ressenti sur cette élection-là. Donc probablement sous la forme d'un off. Très certainement sous la forme d'un off. Mais peut-être également d'un live. Je ne sais pas. Mais avec à ce moment-là des notes et un conducteur. On va faire ça. On va essayer de lui mettre des plans dans l'aile. Du plan dans l'aile à l'autre connard. De lui tirer un petit peu dans les pattes. Et on fera ce qu'on peut. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est le nouveau format qui va arriver sur la chaîne. Je regarde l'heure parce que là, je dois filer NDA maintenant. Qui sera un nouveau format dont je n'ai pas le titre. Et qui va être un nouveau format hebdomadaire qui, grâce à tous vos soutiens, va se rajouter. Qui sera un format tout d'abord pas en live. On va le préenregistrer. On espère d'ici un mois après son lancement être capable de le faire en live. Mais pour éviter les soucis techniques, on ne le fera pas en live au début. Le principe, il est simple. Avec Je ne suis pas content, on aura deux fois par semaine un format humoristique. Avec Pas content avec Tabibian, un format plus sérieux une fois par semaine d'interview. Et on va également faire une nouvelle émission. Donc, je n'ai toujours pas le titre. Je pense à Plus bruyant avec Tabibian. Certains auront peut-être la référence. où on va faire un reboot complet de 16 disputes de la grande époque. Le principe est simple. Je vais exposer trois informations politiques majeures de la semaine. Avec humour, avec des punchlines, etc. On va rigoler. Et ensuite, si je dis 11, parce que deux invités, un de gauche et un de droite, qui seront toujours les mêmes, comme dans la grande époque Zemmour-Domenac, vont ensuite s'affronter, entre guillemets, sur ces questions-là, débriefer cette actu. Et on va essayer d'en parler tous ensemble. Les deux personnes qui, je veux dire, ont été sélectionnées, mais je les remercie, choisies de participer à ce projet, ce sont les deux personnes que vous appréciez beaucoup sur la chaîne. À gauche, Georges Kouzmanovic. À droite, Pierre-Yves Rougéron. Pour un rendez-vous hebdomadaire. Deux personnes de gauche, de droite, mais qui ont le point commun d'être tous les deux des souverainistes et des patriotes. Et c'est quelque chose qui me semblait très important. Faire entendre un autre son de cloche au débat gauche-droite que celui qu'on entend sur tous les médias. En rajoutant une bonne grosse dose d'humour de mon côté. Deux très gros experts de l'analyse politique critique. Et ça, ce sera, comme pas content avec Tabibian, de façon hebdomadaire. On espère qu'on tourne le prochain à partir de mardi. Là, pour l'instant, il y a encore un nouveau studio à installer pour tourner cette émission-là. Je suis en train de le finaliser. En fait, ce sera probablement ce que vous voyez là, mais toute la partie qui est là et que vous n'avez jamais vue qui va être finalisée au niveau des travaux. On va donc arriver à trois émissions pour quatre à cinq vidéos par semaine. Et petit à petit, on mettra en avant d'autres projets pour faire exploser littéralement cette chaîne. C'est vraiment le but. Je vous remercie énormément. Sur ce, je décolle. Vraiment, je n'ai pas de mots pour vous remercier. Merci à l'accueil que vous avez fait à cette nouvelle série Pas content avec Tabibian. Ça n'a jamais mis de côté les JSPC. On a essayé de s'y tenir. Certes, on était plutôt à trois, quatre épisodes par semaine et on est redescendu depuis janvier à deux, trois épisodes de JSPC par semaine. Mais là, maintenant, on est sur un rythme régulier et on va continuer. On a toujours été à deux JSPC par semaine. C'est juste là, jusque aux élections de premier tour. Je pense qu'il va falloir vraiment faire de la vidéo pédagogique, mettre un tout petit peu de côté les vannes exceptionnellement pour dix jours. Et ensuite, on reprendra parce que malheureusement, je crois qu'on aura après ces élections très, très probablement beaucoup besoin de rire. Tous ensemble, que ce soit en vidéo ou sur scène, je prépare le retour et je voulais, voilà, vous remercier. Merci à tous. si, je dis aussi un truc très important. Il y aura prochainement une vidéo concernant le jeu Vive la France pour tous ceux qui ne l'ont pas reçu. J'ai été très silencieux là-dessus. La personne qui communique avec vous sur la page Ulule, ce n'est pas moi. Actuellement, je suis en train de monter une procédure avec un avocat. Il a fallu qu'on attende longtemps pour prouver qu'il y avait une intention volontaire de ne pas honorer le contrat de la part du producteur dont je ne vous dis pas encore le nom. Mais très prochainement, pour ceux qui ne l'ont pas reçu, je vous expliquerai les démarches à suivre pour pouvoir être remboursé pour ceux qui ne l'ont pas reçu puisque moi-même, le mec s'est barré avec la caisse et de toute façon, moi, je vous le dis, je n'ai pas été payé. Je vous en montrerai les preuves. Pour l'instant, elles doivent rester du domaine du juridique mais je vous montrerai les preuves de tout ça. Il n'y a pas eu d'arnaque. Si j'avais vraiment voulu monter une arnaque, j'aurais fait un bouquin en PDF sur Internet. Voilà. Et donc, du coup, je vous remercie infiniment. En description de cette vidéo, le lien vers la chaîne Twitch qui vous permet d'aller regarder le live ce soir et sub à la chaîne si vous en avez envie, si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci Cognac J. A vous les studios. Voyez, je me fais engueuler par la prod. Je décolle. A tout à l'heure.